Musique Donc là on est, on est, on est, on est Alors je suis un peu perdu là C'est quand même pénible, je ne sais même plus On est jeudi Une fois tu décolles à 2h du matin Donc là on est jeudi matin, il est 8h Je pars D'où j'ai coupé cette nuit J'ai été à Saint-Nazaire Et j'ai été coupé sur le parking vers l'Auchamp Pour ceux qui connaissent Et là je m'en vais direction Direction Nantes Parce que Vincent je n'avais pas de retour hier soir De toute façon je n'avais pas les heures pour y aller Il me restait exactement 15 minutes à rouler Donc je n'aurais pas pu aller charger Et Vincent m'avait trouvé un retour Et puis après le retour a été annulé Donc du coup j'ai coupé plus longtemps Et puis j'y vais maintenant Donc le retour que je devais faire a été annulé Donc Vincent m'a dit Prends direction Nantes Et puis on verra comment on fait Parce qu'à Saint-Nazaire il n'y a jamais rien à recharger Et à la base je vais poser des palettes J'ai un client à qui on doit des palettes Et apparemment il n'en veut pas Alors je ne sais pas Donc on va voir Parce que là j'ai 37 palettes de robe dans la remorque Et j'en ai 30 Le monde chez le Roi Merlin Les gars bon courage 1, 2, 3, 4, 5, 6 mai Chez le Roi Merlin Alors pour ne pas que ce soit des complets Ils sont jusqu'à ce soir Parce que tous les Rois Merlin que j'ai fait Ca merde tout le temps C'est tout le temps la galère Après Ouais donc je disais J'ai 35, 36, 37 palettes je crois Dans la remorque Et j'en ai 30 dans mes coffres Donc s'il veut que je charge un complet Il faut absolument qu'on trouve à poser les palettes Donc ça, ça va bien trouver Bon comme j'y vois partie Il n'y a pas trop de boulot Apparemment il ne doit pas y avoir trop de boulot dans le coin Je pense qu'il va me faire charger des lots C'est l'avantage quand tu as des palettes C'est comme ça que tu charges Je garde ta place pour tes palettes Et en plus ça paie mieux Donc euh Allez je vous reprends plus tard là Je prends direction Le Mans Le Mans quoi ? Non ça ira mieux Il y a des armes dans tous les sens par contre Allez Donc il vient de me doubler Et puis il n'avance plus Dans la côte Donc il fait toujours aussi beau Et là on est parti direction Nantes pour recharger normalement J'ai toujours pas eu le message de Vincent Donc j'attends Il m'a dit Il prend direction Nantes Je t'envoie un message Et là je viens de croiser un abonné avec un DAF et un conteneur S'il se reconnaît Qui m'a klaxonné au dernier moment d'ailleurs Je crois que c'est Nantes Il m'a envoyé un snap et c'est Nicolas J'ai regardé Nico Nico Exactement Bon il fait toujours un temps de chien quoi C'est parti C'est bon, comme ça. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai chargé au pont, donc forcément je suis arrivé chez une client avec le basseau, donc il a fallu que j'ouvre le toit, je me suis bien fait chier, j'étais tout trempé, ça glissait partout, enfin bref ça c'est fait, et puis donc on a chargé par le pont, et puis par le toit pardon, et là je vais au deuxième, donc j'ai chargé 6 mètres de plancher, il y a 5 tonnes, et ça c'est chargé pour Beaune dans le matériel. Donc voilà, il y a midi 20, je repars que maintenant, parce qu'il y a eu un petit problème avec les papiers, il y avait un colis qui était manquant, et en fait sur le BL il y était, donc je lui ai dit, bah non, je ne peux pas livrer un truc s'il n'y a pas quoi. Donc le gars me dit, bah oui c'est correct s'il est sur le BL, et puis si on le raye, c'est un peu, j'aime pas bien moi quand il y a des papiers rayés, des trucs comme ça, je me méfie toujours quoi, parce qu'après qui dit que ce n'est pas toi qui a enlevé la pièce et qui a rayé le truc quoi, même si tu as marqué le bon nombre de colis, moi je me méfie toujours. Voilà, donc après c'est mon avis personnel, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, mais comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir, donc voilà, donc là je suis parti pour aller au deuxième, je suis à 200 km, donc voilà. D'ailleurs tout à l'heure j'ai croisé un abonné de chez, en venant chez le client, en allant, c'était un DB Schenker, j'attends à réfléchir. Donc voilà, j'y repense là que je suis dans l'autre sens, je l'ai croisé, j'ai croisé à peu près par là, on est un peu plus loin je crois. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de croiser, j'ai croisé deux ou trois abonnés aujourd'hui, et forcément je ne l'ai pas vu à un seul. Voilà, entre autres Nico qui m'a envoyé un message, je ne sais plus comment, pareil. Et voilà, c'est pas toujours facile de voir les abonnés, est-ce qu'il y a vous, vous vous attendez, vous cherchez un camion, un manne blanc avec une roue marque rouge, pour vous c'est vachement plus facile que nous, merci petite dame. C'est vachement plus facile, nous on ne sait pas qui est, qui est abonné, qui est pas abonné quoi. Il y a des roues de barré dans tous les sens là en plus. Et je l'ai croisé là par là, le DB Schengen d'ailleurs, tiens, c'était là en fait, je suis en train de réfléchir. Je savais que c'était vers des armes mais je ne savais plus trop où, c'était là-bas un peu plus haut. Et puis voilà, donc ça fait toujours plaisir de croiser. Même si malheureusement on n'a pas le temps de s'arrêter quoi, c'est dommage mais... C'est une belle grue là. Ça ne prend pas longtemps qu'elle s'éteint alors qu'il y a de la batterie et tout donc, la GoPro commence à fatiguer je pense. Je pense que la GoPro commence à être fatiguée, ça fait deux fois qu'elle me fait le cool, c'est un alors qu'il n'y a pas lieu. Elle sonne comme s'il n'y avait plus de batterie ou s'il n'y avait plus la carte était pleine quoi en fait. Pour ceux qui connaissent le GoPro alors que rien du tout quoi. Un joli pont là d'ailleurs. C'est bon on va pas toucher celui-là. Sacré bâtiment d'ailleurs, des jolis bâtiments en pierre. C'est des fermiers typiques bateaux du coin là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je suis chargé chez mon client et je passe dans un village, je ne sais même plus le nom, je suis désolé. Et en fait sur le pont il y avait deux jeunes qui faisaient des signes donc forcément j'ai fait l'appelé le forage de l'actionner. Et en fait il s'avère que c'était un abonné encore. Donc voilà donc j'ai la vidéo, je vous la mets. Donc ça fait toujours plaisir. C'est rien mais moi je trouve ça con, je trouve ça, j'aime bien. Mais voilà c'était juste pour le remercier, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je continue ma route pour aller charger quoi. Voilà. Donc c'est dommage parce que je venais de poser pour filmer. Et c'est toujours comme ça, à tous les coups je pose. Ce matin je pose la caméra, je pose la GoPro. Jean Croisin, les deux jeunes sur le pont. En fait ils étaient deux copains apparemment. Donc il y en a un qui est abonné. Et puis voilà, bon allez je vous reprends plus tard. J'ai chargé mon dernier client. C'était un peu compliqué parce qu'ils n'avaient pas annoncé le bon métrage. Et j'avais encore mes palettes en robe. Donc il a fallu bouger les palettes, il a fallu bouger les lots du premier client. Enfin bref, il n'y est pas possible. Mais ça c'est chargé, franchement voilà quoi. Le gars était bien sympa donc ça s'est bien arrangé. Et puis là je repars en direction. J'espère arriver au dépôt ce soir pour pouvoir me prendre une douche. Mais ouais je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Et puis là il me reste 4h08 à rouler. Et je suis à 2h de... Quoi ça devrait le faire ? Ça va être chaud mais ça devrait le faire. Et puis voilà. Allez je vous reprends plus tard. Allez les jolis paysages. Comme j'aime. Sous-titrage Société Radio. A très haut . Sous-titrage ST' 501 Pareil, là, ça fait une éternité que je ne suis pas passé, là. C'est un camping-car partout, vous savez, c'est reparti, c'est de la saison. Sous-titrage ST' 501 Donc là, en fait, on est sur la route qui fait, comment je vous dis, retour, qui descend jusqu'à Montluçon, quoi, qui coupe tout au travers, Châteauroux, tout ça, quoi. Mais sauf que la route de Montmartreau est fermée, donc du coup, je vais bifurquer sur Bourges pour redescendre par la nationale. Parce que sinon, il y a un gros détour et ça ne sert à rien de faire des détours. C'est bien les anciennes plaques, là, kilométriques. Avant, c'était même marqué Michelin, ça a été ces plaques-là, en même temps. C'était Michelin qui les mettait. Je regarde si l'essieu est posé derrière, quand même, parce que ça m'a l'air de secouer. Tarifacteur en R.V. Tarifacteur en R.V. Tarifacteur en R.V. Non, c'est un mot comme ça. Je voulais m'endormir serein, avec des paillettes dans les yeux. Je voulais me faire disparaître mes airs, mes sentiments et mes yeux bleus. Je sais que la nuit sera longue, dans toutes les heures j'en enlève deux.